Salut, c'est Professeur Mutant, je suis JPK Baroque et je suis en compagnie de Tony. Salut Tony ! Hello ! Tu vas bien ? Grave ! Super bien ! Salut Aurélien ! Salut JP ! Tu vas bien ? Génial ! Bon, super ! Cette émission, comme vous le savez, est enregistrée en live, vous pouvez la voir en direct sur YouTube et Twitch. Mais aussi l'écouter en différé sur vos podcasts, audio, vos plateformes préférées. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes, des étoiles, nous laisser des petits commentaires également. Alors c'est la dernière émission de la saison, les amis. Donc voilà, on a tenu quand même un an, on a débuté lors du premier confinement. Merci à tous d'être avec nous, de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Et donc nous serons là, a priori, pour une deuxième saison, à la rentrée. On va essayer, voilà. Tout ce profil pour qu'on soit là à la rentrée. Aujourd'hui, nous recevons Macbeth. Macbeth est un artiste dont les illustrations sont reconnues dans le monde entier. Il expose dans plusieurs galeries, jusqu'au Japon. On voit son travail dans des pubs pour des grosses marques. Il développe un univers qu'on pourrait résumer par sexe, food et rock'n'roll. On pourrait dire ça. Mais depuis peu, il est aussi musicien. Enfin, depuis peu, depuis quelques temps, il est aussi musicien. Et a sorti, il y a deux semaines, son troisième album, mais sous un autre pseudonyme. Sous le joli nom de Macbeth. De son vrai nom, Mathieu Bessoudo, aka Macbeth et Macbeth. Salut Mathieu ! Salut ! Tu vas bien ? Bien, ouais, carrément. Bon, on est ravis de t'avoir avec nous. Alors écoute, on va un petit peu parler aujourd'hui de ta double casquette, illustrateur et aussi musicien. De savoir comment, au niveau de la création, tu mêles aussi les deux. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous raconter à quel moment tu as décidé d'être illustrateur et comment tu t'y es pris pour en faire ton métier ? J'ai fait des études de 3D. Et du coup, c'est vrai que c'est là-bas où je me suis rendu compte que j'étais meilleur en 2D. Juste un poil plus simple. Non, mais c'est là-bas où j'ai découvert en tout cas vraiment l'illustration avec les potes qui étaient dans ma classe. Donc c'était Superfocom, c'est ça ? Superfocom Hardway. Et puis après, quand j'ai déménagé à Londres pour bosser dans la pub en tant qu'animateur 3D, et puis au fur et à mesure, c'était encore la grande époque des forums, Café Salé, HitPoo, tout ça. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Non, grave. C'est clair. Et voilà, c'était cool. Moi, j'aimais bien cette espèce de violence Internet à l'époque, de poster des trucs et de toujours avoir le risque de se faire descendre si c'est nul. Et du coup, j'ai posté, posté, posté jusqu'à avoir une petite renommée. Et puis au final, l'illustre, ça a pris du temps. Mais au bout d'une dizaine d'années, l'illustre a pris le pas sur le reste. Et est-ce qu'il y a eu une bascule ? À partir de quand tu as l'impression que tu t'es fait un nom et que vraiment la marque, entre guillemets, Macbeth, la patte Macbeth a été reconnue ? C'était vraiment graduel. C'est dur. Tu n'as pas vraiment d'un jour sur l'autre ce sentiment-là. C'est plus quelque chose qui... J'imagine que c'est comme quand tu commences à collectionner les cailloux. Et au bout d'un moment, tu en as de plus en plus chez toi. Et tu te dis « Ah, mais oui, en fait, je suis archéologue. » Ou alors, je suis juste un taré qui collectionne les cailloux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste au fur et à mesure. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui a changé du jour au lendemain. D'accord. Parce qu'on a reçu des invités qui nous disaient aussi qu'il y a un travail qui a un petit peu plus mis un petit coup de projecteur sur leur production. Alors que toi, ça ne s'est pas passé comme ça, en fait. Ça a vraiment été très petit à petit. Ouais, non, c'est des menteurs. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'accord. Non, non, il y a des fois, tu as des gens effectivement qui sont employés ou qui ont la chance d'avoir un projet qui les amène sur le devant d'une scène et qui, du coup, leur fait un nom instantanément. Mais moi, c'était vraiment des années à poster des illus en ligne et avoir une renommée qui se crée vraiment genre au fur et à mesure. D'accord. Aujourd'hui, tu travailles donc à Londres. Tu as déménagé là-bas. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as posé tes valises à Londres ? Quand j'ai cherché du taf, au début, c'était ou Paris ou Londres pour rester en Europe. Et Londres était bien plus accueillant. Et au final, voilà, je vais rester ici, quoi. Ça me plaît pas mal. Je ne suis pas loin de Paris si j'ai envie. Et pas avec l'Eurostar, quoi. Avant. Oui, parce que là, j'allais dire que c'est un peu plus compliqué. Oui, non, là, en ce moment, je suis loin de tout. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a un petit côté Disneyland pour adultes à Londres que je ne retrouve pas forcément ailleurs. D'accord. Alors, on y reviendra là-dessus, justement. Mais est-ce qu'on se pose la question aussi de est-ce qu'il pourrait aussi y avoir une espèce d'inspiration de la ville pour aussi ton univers emprunt de musique, de rock ? Est-ce que c'est quelque chose où tu vois aussi des liens ou pas forcément ? Oui, je pense qu'il y a, pour sûr. C'est beaucoup, peut-être, enfoui. Parce que je pense que ce qui m'inspire le plus, c'est plus de là où je viens. C'est Cannes et Mandevieux et tout ça, quoi. C'est des trucs qui me dépriment vraiment. On va en reparler, justement, pour le projet Macbeth, absolument. Donc, pour parler, justement, de ton style, puisque là, on est vraiment sur la partie production illustrée. Donc, tu puisses ton inspiration dans les dessins animés des années 30, les Mary Melody's de la Warner. On évoque aussi beaucoup Betty Boop quand on parle de ton travail. Qu'est-ce qui te plaît, en fait, dans cette esthétique ? Est-ce que c'est une façon de créer une étrangeté, alors que tes thématiques sont plutôt adultes ? Je pense que c'est compliqué de trouver son style. C'est au fur et à mesure, mais ce n'est pas quelque chose, pour moi, qui se calcule. J'ai passé mon enfance à regarder des dessins animés de Max Letcher et ce genre de trucs de Betty Boop et tout, parce que mon père était fan. Et du coup, c'est vrai que j'ai regardé aussi les Tortues Ninja et Cops et tout ce genre de trucs. Mais c'est vraiment au niveau de l'ambiance, quand je suis à l'âge adulte, où je me suis retrouvé quand même très à l'aise dans le côté à la fois mignon, mais extrêmement dark des dessins animés de Mary Melody's, ce genre de trucs. C'est quelque chose même que toi, tu ressentais à l'époque même, cette étrangeté. Ce n'est pas quelque chose que tu as voulu ajouter à ton travail. Pardon Aurélien. Ce n'était pas étrange à l'époque. C'est devenu étrange quand tu y réfléchis plus tard par rapport à ce que tu vois, ce qui est fait pour les enfants de nos jours et tout ça. Je trouve qu'on est à mille lieux de ce qu'on arrivait à faire avant. On n'a plus qu'à ne le survivant. Qu'à ne le survivant, au couteau à pain. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la mort, qui semble tenir une grosse place dans ton univers, pourquoi tous ces petits détails parfois un peu morbides, ou pourquoi la mort tient une place de choix comme ça ? Oui, parce que j'aime bien la juxtaposition du délire d'être ultra content d'être en vie et d'être toujours heureux, et aussi le délire de tous les trucs ultra dark autour. C'est ce qu'on aime bien quand on habite en ville. Je ne vais pas la perdre, mais ça me dérange. J'avais limite envie de la chanter. Je ne sais pas, c'est ce côté contraste. Ce n'est pas que bisounours, mais ce n'est pas non plus que punk ou rock. C'est cette fine ligne. Oui, j'aime bien les... Je pense qu'on est tous un petit peu obsédés par le côté dark des choses, de toute façon. Plus ou moins, certaines personnes. Mais normalement, il y a une balance. Quand les gens sont trop sur le côté un peu happy, c'est très étrange, je trouve, aussi. Ok. Moi, j'ai une question par rapport... Oui, vas-y, Auré. Non, j'imaginais que c'était... Parfois, les gens ont plutôt tendance, justement, à cacher un peu ces trucs, pour rester un peu sur le côté fun. Et je trouve ça cool que, du coup, tu le... Toi, c'est vraiment quelque chose qui est complètement assumé et qui fait vraiment partie de ton univers. Ma question, elle suit ça, en fait, puisque sur ton site, il y a un truc que j'adore, que tu mets en avant direct, qui est I do not colors, I do not fucking vectors ever. En gros, tu ne touches pas aux vecteurs. Et si les gens te demandent de la couleur, en gros, ils vont se faire foutre, quoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui n'a pas été... Parce que, bon, je suppose que tu as aussi travaillé pour des clients. Est-ce que c'est un truc aussi que tu as... Je ne sais pas, ce truc d'essayer d'imposer à ton client un peu ta vision des choses et ton côté... Oui, je pense que tu as deux façons de... Dans le milieu professionnel, tu as deux façons de te positionner. Ou en tant que professionnel, ou en tant qu'artiste. Et c'est vrai que j'ai toujours choisi le dernier, parce que c'est plus facile. Et les clients ont tendance à plus payer pour un artiste que pour un pro. Et c'est vrai que du coup, le fait de temps en temps, d'être inflexible par rapport à certains choix, au début, ça les déstabilise. Mais ils aiment souvent bien. Parce qu'ils se disent, OK, il y a une raison artistique derrière. Et du coup, c'est vrai que ça aide. Enfin, moi, par contre, il ne faut pas avoir peur de perdre le job. Oui, voilà, c'est ce que je l'allais dire. Je suppose que tu as perdu, du coup, tu t'es dit, bah tant pis, tu vas oser refuser des trucs. C'est un truc dont on parle souvent dans Profession Mutant. C'est assez l'importance de ce truc-là. Mais c'est surprenant à quel point ça arrive peu de fois. Les fois où j'ai dit, bon, je m'arrête là, je ne suis pas la bonne personne, c'est souvent le déclic pour le client de dire, en fait, non, non, c'est cool, fais ce que tu veux. Après, limite, tu es plus respecté après coup, en plus, non ? Quand tu dis ça, tu dis OK. Ils sont encore plus contents du résultat à la fin et tout ça. C'est vraiment, j'essaye de ne pas faire ça de façon... Oui, bête, quoi. Ou juste, je vois les caprices. C'est vraiment... Dès qu'on me dit le classique, on veut du noir et blanc, ah, moi, ce serait bien, en fait, qu'on rajoute une couleur. Je ne fais pas la liste de Schindler tous les jours, quoi. Bon, Cécile, tu mets beaucoup de couleurs dans tes dernières créas. Justement, alors, on va en parler de ça pour savoir à quel moment, justement, il y a eu cette évolution et pourquoi. Peut-être on pourrait revenir sur le process de production d'illustration, parce que moi, ça m'intéresserait bien de savoir comment tu t'y prends, de l'idée initiale jusqu'à vraiment les dernières touches. C'est quoi tes méthodes ? C'est quoi tes outils ? Comment tu t'organises ? Comment Macbeth crée une illustration ? Je pense qu'il est à fond dans Illustrator, non ? Vraiment, à fond avec toi. C'est là, il faut que je te traite de connard, non ? C'est ça ? Voilà, c'est ça, tu viens de me traiter de gros con à ce moment-là, voilà. Gros con, va. Non, avant, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était en 2006, un site qui s'appelait Found, avec 4 ou 5 F, avec le mec. C'était un peu le précurseur cool de Pinterest, en gros. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais tendance à passer, avant de faire une illust, passer une ou deux heures sur Found. Pour l'inspi ? Pour l'inspi, juste des images qui sont cool. Mais jamais ensuite les prendre et les mettre quelque part pour... Juste vraiment s'inspirer, mais plus les voir ensuite, quoi. Maintenant, j'ai fait ça avec Pinterest, mais il y a beaucoup de distractions sur Pinterest. Ce n'est pas aussi pointu sur ce délire-là. Et du coup, c'est vrai que pareil, je regarde un peu différents trucs, et puis après, je commence un croquis qui est souvent extrêmement abstrait, juste pour dessiner une composition et savoir où est-ce que je vais avoir des blocs et des masses. Et après, un peu comme de la sculpture, j'imagine si tu vas dans le détail, ensuite tu rajoutes des trucs et tu bouges. C'est le côté cool de l'ordi, je trouve, pour ça. Quand je l'ai fait sur papier, c'est beaucoup plus dur déjà, je trouve. Et du coup, tu travailles avec quels outils ? C'est quoi tes outils principaux ? Photoshop et la Scintic. D'accord, ok. Et en termes de temps, de temps de réalisation, j'imagine que c'est très changeant en fonction des projets et des illustrations, mais globalement, tu peux passer beaucoup de temps sur des créas ? Oui, officiellement, ça me prend des mois. Ok. Ça, c'est pour les clients. Et officieusement, ça dépend, genre… C'est ceux qui vont t'entendre, là. Ouais, mais honnêtement, je suis au bord de la retraite, donc ce n'est pas très grave. Je peux le dire maintenant que j'envoie des fichiers corrompus pour me gagner 2-3 heures pour faire les illustres, tout ça, tu sais. Ça fait 15 ans que je fais ça, personne ne m'a encore grillé. C'est bon. Non, ça dépend. Les illustres que je fais pour moi, avec tous les détails, c'est très rare que j'en ai eu fait pour des clients, à vrai dire. Au final, quand je l'ai eu fait, les détails sont toujours assez courtes pour vraiment faire un truc détaillé, comme mes illustres personnels. Et puis, de toute façon, les thèmes ne sont pas aussi caverneux, donc ça m'inspire moins, donc il y a moins de détails qui rentrent dans le truc. Mais une grosse silus sur l'ordi, ça va me prendre deux semaines, je pense. On a compris qu'aujourd'hui, justement, tu as une répartition entre les boulots clients et tes productions personnelles. Donc, c'est quoi la balance à peu près aujourd'hui ? Combien de temps en termes d'illustration, je veux dire ? Oui, c'est compliqué parce que là, en ce moment, les boulots clients, j'en fais presque plus. Alors, c'est bizarre parce que justement, en ce moment, j'en ai un, mais ça devait faire deux ans que j'en avais plus. Et maintenant, c'est vrai que 90% du temps, c'est mes illus à moi pour la marque de fringues à Berlin. The Dudes, c'est ça, The Dudes ? On va en reparler justement à la fin. Tout à fait. Et du coup, c'est comme c'est là-bas qu'on produit les prints et les sérigraphies et tout ça. C'est tout, tout part pour ça de toute façon, ce qui est assez intéressant. Donc, oui, c'est… Et par rapport à ça, est-ce que tu as eu cette phase aussi de te dire il faut vraiment que je refuse des clients pour arriver à me trouver vraiment du temps parce que sinon, en fait, j'ai tendance à toujours en prendre parce que quand ça arrive et que les projets sont un peu cools et tout, tu prends ? Est-ce que tu as eu cette phase-là ou pas spécialement ? Alors non, je pense que déjà, j'adore l'argent. C'est beau. C'est beau quand c'est assumé. Non, mais après, genre, j'adore la frustration que me donne d'avoir un taf que je n'aime pas faire. Ça aide vachement ensuite à faire des projets qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est quelque chose que je chéris un peu et que j'ai un peu peur de m'en débarrasser complètement. Mais le temps, tu le trouves de toute façon. Je pense que je ne vois pas comment tu ne peux pas ne pas trouver le temps, en fait. Il y a toujours du temps quelque part. Oui, mais justement, moi, par exemple, on a beaucoup ce débat en ce moment de dire, tu sais, la famille, aujourd'hui, le temps, on le passe plus là-dedans. Et du coup, je trouve, moi, de mon côté, par exemple, c'est beaucoup plus difficile de me dire, je refuse des trucs clients ou parce que j'ai ma journée, enfin, voilà, mes heures, tout ça, pour me plonger vraiment dans des projets persos, mais quand même liés au taf. Tu vois, par exemple, moi, j'avais fait 4 jours sur 5 en me disant le vendredi, je me cale vraiment ma journée pour moi. Et en fait, ça, je n'arrive pas à le tenir dans le temps, tu vois, le truc. Alors, je ne suis pas un artiste, ça n'a rien à voir. Non, non, mais je comprends, c'est dur. Spécialement, ce principe-là des 4 jours par semaine, parce que j'en entends de plus en plus parler. Et je pense que c'est bien si tu es très propre dans la façon de travailler. Le jeudi soir, tu te dis genre, ouh, je vais avoir besoin de demain, en fait, pour finir le taf ou ce genre de truc. Non, je pense qu'il faut choisir et il faut faire, effectivement, des choix à certains moments. Et il y a des nuits blanches, enfin, des nuits blanches, j'ai du mal à les faire aujourd'hui. Oui, moi, j'en ai plus, c'est fini. Oui, voilà, non, ça s'arrête à 11 heures, quoi. Non, je suis papa aussi, donc c'est vrai que c'est plus pareil, quoi. C'est ça. Mais même, genre, je ne sais pas. Tu... Ouais. Si tu aimes vraiment faire un truc, tu trouves toujours un petit peu de temps quelque part pour le faire. Je ne sais pas si... Je n'attends pas d'avoir forcément les choses en place pour travailler dessus, je pense. Je n'attends pas d'avoir un jour libre entier pour faire un projet. Si j'ai 15 minutes, je le balance. Genre, c'est toujours 15 minutes de prise. J'ai toujours peur un peu d'attendre d'avoir tout le setup parfait pour commencer à bosser parce que c'est à ce moment-là, si je me lève le vendredi matin et que je sais que j'ai toute la journée pour faire mon truc, que je sais que je ne vais rien faire. Trouver du temps, c'est un vrai sujet, d'autant plus que toi, tu ne fais pas que d'illustration, mais ça permet d'enchaîner sur justement la partie musicale de ton travail. En 2014, arrive un nouveau personnage du nom de Macbeth. Tu sors un premier album qui s'appelle Sibas et qui présente un nouvel univers bien spécifique, bien à toi. Ça décrit une vision un peu désenchantée de la Côte d'Azur dont tu es originaire. Tu nous parlais de Cannes tout à l'heure. Et derrière tes sons un peu enveloppants de cocktails, de vacances, se cachent aussi un peu de bizarre et d'étrange. Tu peux nous expliquer l'univers de Macbeth ? Oui, c'est vraiment une ode à l'enfance dans la Côte d'Azur, pas dorée, pas de yacht, mais plus, comment ils s'appellent ? Les trucs que tu... les Zodiaques. Oui. Et encore, on n'en avait pas, c'est juste que j'en ai vu. Non, mais il y a vraiment un aspect cool à cette région-là qui est assez dark quand les périodes estivales passent. Et c'est vrai que c'est assez inspirant. C'est aussi... Après, ça fait 15 ans que j'habite à Londres. C'est un endroit que j'aime bien rendre idyllique dans ma tête. Genre, j'ai commencé à boire du pastis en arrivant à Londres. Juste, je pense à un problème d'identité que tu te crées. Tu te dis, OK, en fait, moi, je suis cannois, mais... C'est pour rappeler un peu de trance. Est-ce qu'ils te servent des pastis énormes ? Parce que quand j'étais allé justement à l'étranger à chaque fois, vu qu'ils ne connaissent pas le pastis, ils croient que c'est... Ah, ils te chargent, c'est des flancs, ouais. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais là, en plus, on a littéralement le pub en face de chez nous qui a vraiment un pub anglais, anglais. Et puis, le pub où tu irais jamais, si tu ne sais pas, si on ne t'a pas dit d'y aller. Et le gars, maintenant, il stocke le Ricard et tout ça. Pour toi, il est au courant. Il n'y a que moi et mes potes qui buvons la Taibou là-bas, pour sûr. Parfait. Mais non, ouais, du coup, je pense que c'était... En fait, c'est un peu pareil que pour l'illustration. Tu t'es dit, bon, j'écris de la musique, j'ai écrit du rock pendant très longtemps, et toujours aujourd'hui. Mais quand tu essaies de puiser sur des influences qui sont encore plus personnelles, je suis arrivé assez vite à cette conclusion que là où je venais, c'était un truc qui m'inspirait beaucoup. Juste parce que c'est un peu comme dans les élus, c'est à la fois extrêmement dark et à la fois extrêmement ensoleillé. Oui, il y a vraiment des liens, d'ailleurs, entre ta musique et tes illustrations. Et pourquoi justement avoir créé un personnage en plus avec Macbeth ? Pourquoi avoir gardé Macbeth ? C'est un pote qui... Quand j'ai commencé à faire des petits tests de Zik comme ça, je les ai envoyés à un pote qui a trouvé le nom et ça le faisait marrer, j'ai trouvé ça rigolo. C'est vrai que ça marche. Et puis c'était cool de faire une petite distinction entre la musique et l'illustration, qu'il y ait un lien, mais que ce ne soit pas tout à fait le même... Parce que c'est quand même... Surtout au début, c'était vraiment pas du tout autant lié. Et d'ailleurs, par rapport à ce lien... Ouais, je te coupe au ré. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est comme ça aujourd'hui. La dernière. Est-ce que tu penses que les gens qui écoutent aujourd'hui ta musique font un lien direct vraiment avec l'illustration, par exemple ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de te dire que non, tu as plein de gens qui viennent t'écouter qui ne te connaissaient pas forcément tes illustres et ton univers ? Comment tu t'estime ça ? Non, non, mais ça arrive. Il y a des gens qui ne connaissent que la musique ou il y a des gens qui ne connaissent que l'illustre. Les deux sont possibles. C'était ça la question ? Tout à fait. C'est vrai que même moi, je me pose vraiment quel était ma question. Mais oui, c'est un peu ça. Est-ce qu'en gros, tu as des gens qui ne te découvrent que par la musique ? Oui, de plus en plus, oui. Au final, il y a quand même beaucoup plus de public pour la musique que pour l'illustration. Tout à fait. Moi, j'avais aussi une question en termes du pont entre musique, illustration, en termes de créativité pure. De ton côté, en fait, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a une limite très claire entre ces deux univers et quand tu es sur l'un, tu n'es pas sur l'autre ? Ou est-ce que vraiment, tu vas puiser dans l'un pour t'inspirer et créer dans l'autre ? Comment tu gères ces deux univers-là ? Je ne pense pas l'avoir extrêmement analysé, donc je ne pourrais pas répondre en détail exactement c'est quoi le lien entre les deux, la façon créative de créer l'un ou l'autre. On me l'a déjà posé et je n'ai pas vraiment eu de réponse intelligente, donc je ne vais pas m'aventurer à essayer de... Mais je sais que pour moi, la musique, c'est quelque chose qui avait besoin toujours d'un visuel depuis que je suis tout petit, quand il y a les albums, la pochette est ultra importante pour donner un ton à la musique que tu écoutes. Je trouve d'ailleurs que c'est un double tranchant, les très bons albums avec des pochettes pourries et quand j'écoute la zik, je vois toujours cette photo ou cette pochette nulle et ça me gâche la zik. À part s'il y a eu un clip ensuite qui redonne une sorte d'angle de vue autre, mais je trouve que ça en dit beaucoup quand même sur la personne derrière et ça te donne juste une autre perspective de comment la chanson sonne en fait, je trouve. Donc effectivement pour la musique, et dans l'Ilus, c'est vrai que je n'arrête pas de dessiner des gars qui jouent de la musique ou ce genre de truc parce que c'est quand même quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout petit. Donc je pense que les deux se donnent à manger l'un l'autre. C'est un peu la belle et le clochard avec le spaghetti au milieu. Est-ce que toi justement quand tu composes en tant qu'illustrateur, tu peux partir d'images ? Ouais, d'ambiance et d'images, ouais. D'accord, parce qu'on voit vraiment ce lien notamment dans les clips. Finalement les clips, c'est aussi toi certains, les clips animés tu les dessines. Et on voit d'ailleurs qu'il y a eu une petite évolution puisque depuis Macbeth, tu mets de la couleur dans ton travail. Je pense que tu refusais catégoriquement avant en tant que Macbeth et tu le disais bien noir sur blanc avec les clients. Mais il n'y a pas de blanc ou de noir par contre. Il n'y a pas de blanc ou de noir chez Macbeth, chez l'illustrateur Macbeth. Il n'y a pas de pur blanc ou pur noir. Ça va être un gris foncé où tu vois là un espèce de blanc jaune. Exactement. C'est vrai qu'il y a un côté un peu délavé en fait. Exact. Et finalement je me suis dit, est-ce que derrière il n'y a pas aussi cette image d'une côte d'azur qui aura un peu perdu ses couleurs ? Un peu, mais je pensais surtout, c'est vraiment, pour moi c'était la suite logique de tu fais Betty Boop et ensuite tu fais Tom et Jerry. Et c'est pas un, en illus je ne me verrais toujours pas tout à fait faire de l'illus en couleur peint comme ça, mais je trouvais que dans l'anime c'était quelque chose qui était un petit peu différent et qui avait beaucoup plus de sens. J'aimerais bien en refaire de l'anime en noir et blanc aussi, mais pour le coup, quand j'ai fait de l'anime en noir et blanc, de toute façon je n'ai pas fait de l'anime qui était dans le style de mes illustrations. J'ai fait des backgrounds qui étaient peints avec des différentes couleurs de gris, chose que je ne fais pas dans l'illus, c'est purement juste deux couleurs. Donc je pense qu'il y avait déjà une transgression à ce niveau-là qui m'a permis de faire, dans l'anime c'est un autre univers, c'est un autre médium, donc autant tester d'autres trucs. Et puis après dans l'illus, si un jour j'ai envie de faire de la couleur, je le ferai, mais pour l'instant mon style, je suis plus à l'aise juste avec deux couleurs. D'accord. Donc pour en revenir aussi à tes thématiques, donc le troisième album qui est sorti il y a deux semaines, Tubes, tu parles toujours de cet univers de Côte d'Azur, un peu déprimante, hors saison, donc tu n'es toujours pas réconcilié avec Cannes en fait. Non, moi c'est ça que j'aime à Cannes, je n'aime pas le côté strass, bling bling, non c'est ça. J'aime bien la zone industrielle de Mandelieu, qui habille tout ça, c'est des endroits cools où tu traînes. Oui, tu as fait d'ailleurs un clip sur un parking, sur un parking de canapé, ou je ne sais pas. Là-bas, à la zone des Tourades, effectivement. Il y a des petites questions dans le chat. Les raviolis, moi je veux la question des raviolis. Bon, allez, vas-y, on va afficher la question des raviolis. Donc c'est Raphaël Rabinovitch qui pose une question existentielle, pourquoi les raviolis, selon toi ? C'est un des plats nationaux de Nice, c'est le ravioli niçois, c'est un truc classique avec lequel j'ai grandi tous les mercredis, c'est le ravioli, quoi. C'est moitié d'aube et moitié, comment ça s'appelle ? Ce n'est pas des blettes ? Tu crois que c'est des blettes. Les côtes de blettes, ça me rappelle des vieux souvenirs. De cantine. Et c'est très bon. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un sous-texte avec la forme du préservatif ? Non, alors ça c'est de façon intéressante, les covers de Macbeth, ce n'est pas moi qui l'ai fait la plus... Non, j'en ai fait aucune, à vrai dire. Ah si, à part la première, mais les artworks de tous les albums, ça a toujours été des artistes que je connais. et du coup, quand j'ai fait Raviolo, j'ai demandé à des potes super furieux, qui sont à Paris, qui font beaucoup de trucs en photo, ils avaient carte blanche pour faire ce qu'ils voulaient, et du coup, ils ont créé ce truc du ravioli avec la capote. Ce qui est super bien vu, franchement. C'était génie. Complètement, complètement. Et ça, par rapport à tes clips, on ne se rend pas compte, mais c'est toi, tu es tout seul à vraiment tout animer, à tout gérer de A à Z sur tes clips ? Alors oui, le tout premier, Hugo, c'était le cas, avec l'exception du comp, qui était l'espèce d'aspect un peu vieux cartoon. C'est mon pote Elliot qui m'avait fait un comp sur After, dans lequel je passais toutes les... J'ai filtré tout le film avec. Je crois... Dans Raviolo, dans She's Big Boy, il y a mon pote qui m'a aidé à filmer sur fond vert pour la fin du clip, où je n'avais pas le temps d'animer la dernière minute, du coup on s'est filmé sur un fond vert pour finir le clip. Le dernier, c'était purement... Ouais, c'est tout seul, tout seul, tout seul. Parce que là, on ne se rend pas compte, mais là, c'est vraiment de l'animation, entre guillemets, à l'ancienne, dans le sens où c'est image par image. Est-ce que c'est pas un... Enfin, ça doit être un taf de dingue, quoi, non ? Je ne me rends pas compte, moi. Bon, un peu, si tu regardes le clip, il y a des selves, il n'y a pas d'anime, c'est juste des mouvements de caméra dans After, où l'anime, elle est... J'ai gardé quand même une... Il n'y a pas de perso qui... Il y a très peu de perso qui marchent. Oui, qui s'allume totalement, oui. J'ai appris l'anime en 2D sur Hugo, donc c'était en 2016. Ton autre groupe, c'est Dead Pirates. Voilà. Et du coup, ça fait... C'est pas quelque chose que je pratique souvent, j'aime bien. J'aime bien le côté un peu nul de mon style d'anime aussi, ça me rappelle les premières animes qui étaient faites, parce qu'ils n'avaient pas... Ils étaient bien meilleurs animateurs, mais ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour animer. Et du coup, c'est du taf, mais c'est aussi beaucoup de planification pour être sûr de faire que des plans qui sont gérables ensuite. Après, il y a des petites surprises des fois. Il y a des trucs qu'on pensait que c'était facile, et au final, c'est horrible. Oui, d'ailleurs, c'est sympa sur ton Instagram, aussi, tu partages des trucs du clip, par exemple, un peu des making-of, etc. Ah oui, il faut commencer en posté hier. Le petit côté ici où on voit justement un peu les scènes dans After Effects, ça, c'est vraiment cool. Quand tu es un peu extérieur au truc, tu te rends compte un peu du délire. Ça, c'est un truc que tu fais... C'est quelque chose que tu veux développer un peu plus ? Parce que là, c'est un côté un peu pro, quoi, dans ta com. Ça me fait marre de partager un petit peu des fois les trucs comme ça, parce que je trouve que ça a une bonne gueule aussi quand tu filmes la scène dans After. Donc, c'est pas... Je sais pas ce que... J'aime bien partager ça, et du coup, si les gens y kiffent, c'est cool. Là, j'ai posté ça hier avant de finir mon repas, et j'ai pas regardé le résultat ensuite, mais ça a eu l'air de bien plaire. En général, les gens, ils aiment bien les Beyond the Scene. C'est un truc... C'est un truc qui fonctionne. Ouais, carrément. J'avais une deuxième petite question de chat de Mickaël. Mickaël, qui te... Déjà, qui te dit qu'il adore tes riffs, et il te demande si t'as des tips pour un guitariste en herbe. Putain, t'avais vraiment la voix de... comment manœuvre, là, tu vois, le spécialiste... Ah oui, le spécialiste. Elle était pas faite, cette question. Non, je sais pas. Si, moi, je déchique tout à l'oreille, et je trouve que ça aide vachement. Et du coup, j'ai aucune... J'ai aucune connaissance... Comment ça s'appelle ? Je sais pas lire la musique ou l'écrire. Académique, tu veux dire ? Ouais, ouais, enfin, juste... Non, j'ai pas de théorie, voilà. Je sais pas quel accord, après quel accord, comment il s'appelle. Je sais comment les formes de mes doigts font sur le piano, sur la guitare. C'est tout ce que je sais. C'est super instinctif, finalement. C'est vachement organique, très... Il y a un truc un peu magique, quoi ! Ouais, ouais, j'ai peur d'apprendre la théorie. Du coup, je commence à en capter un peu plus de théorie au fur et à mesure qu'on fait ça. Et j'ai un peu peur de voir trop les fils derrière la marionnette, quoi. Juste j'ai envie de garder un peu de magie sur comment ça marche. Ok, bon bah voilà, Mickaël, je te conseille d'aller voir des tutos, sinon peut-être tu peux... Voilà, ouais, juste un peu sur YouTube. C'est bien YouTube, aussi. Alors, Macbeth, tu as aussi un autre projet qui occupe bien ton temps, c'est que tu as aussi créé ta propre marque, on en parlait tout à l'heure, The Dudes, et qui donc a une boutique actuellement à Berlin. Je crois qu'une deuxième va ouvrir à Londres et qui finalement vend tout un tas d'objets, de vêtements à l'effigie de l'univers de Macbeth. Donc, c'est ça ? Un peu, ouais. C'est pas loin d'être exactement ça. D'accord. Donc, comment t'as créé ce projet-là et pourquoi finalement t'as décidé ce modèle-là pour diffuser ton travail ? Du coup, en fait, c'était une boîte. The Dudes Factory, c'est quelque chose qui existait avant que j'en fasse partie, en fait. Pendant... Je les ai rencontrés, ça faisait six mois qu'ils étaient ouverts et leur principe à la base, c'était de faire des collections avec des artistes et de changer de... Les deux principes, des collections avec des artistes et de changer d'artiste tous les trois mois ou un truc dans le genre. Magnifique, les tongs qu'on est en train de voir. Les tongs viande. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qu'on peut à l'image, on vous invite à aller voir sur la boutique The Dudes. Il me faut ses tongs pour cet été. On en est bien fiers, celle-là. Du coup, le site était aussi un site où tu pouvais faire des t-shirts, utiliser des assets que les illustrateurs avaient mis à ta disposition et tu les assembles comme tu veux sur le t-shirt et on t'envoie le t-shirt ensuite. Donc, on a bossé ensemble pendant un an avant de... En fait, on s'entend comme l'enfoir. C'est bien ça, l'expression ? Je sais tout à l'heure. C'est bien des années 30 aussi, ça, comme expression. Donc, c'est bien. C'est bien cool. Moi, je mélange le verlan avec les expressions des années 30. Non, non, mais elle existe, cette expression. Je te confirme. Ok, cool. J'ai une faciose tendance à parler Jean-Claude Van Damme un peu ici quand même. Non, c'est très bien. Ok, cool. C'est grâce aux interviews ouverts, ça. Et du coup, on s'entendait vraiment super bien. Et on a décidé de juste bosser que avec moi, en fait. Et voilà, dix ans plus tard, c'est en partie ma boîte et on est devenu au final juste une boîte un peu plus classique au niveau de la façon qu'on avait de marcher avant avec les t-shirts custom. Là, c'est vrai qu'on est c'est plus une marque de fringues tout ce qu'il y a de plus classique. Mais avec, voilà, avec un petit peu de... Comment dire ? C'est un peu différent juste par tous les trucs qu'on fait. Mais bon, après, je n'ai pas forcément le recul. Ça représente une grosse part de ton business, toi, ce shop ? Ou c'est un négocié ? Est-ce que tu es milliardaire ? Je suis venu avec trois Tesla ce matin. Pas mal. Et je n'ai pas le permis en plus. Ah ouais, encore mieux alors. Elles conduisent toutes seules, tu t'en as rien à foutre. Exactement. C'est l'avantage. Il y en avait une pour mes clés et une pour moi. Quelle classe. C'est pas mal. Non, je suis à temps plein. Je ne fais que ça, quoi. Et ça et la musique. C'est les deux trucs que je fais maintenant. Là, on a un shop à Athènes. On a deux shops à Berlin. Il y en a un qui vient d'ouvrir encore une fois. Un nouveau shop qui vient d'ouvrir à Berlin la semaine dernière. Et on ouvre à Londres cet été normalement. OK. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu participes aussi au processus de création ? Parce qu'on parle de sérigraphie, par exemple, tout à l'heure. Est-ce que tu... Je ne sais pas, tu vas voir aussi la qualité des trucs, la qualité rendue. Je me rappelle, par exemple, à Berlin, à un moment, vous faisiez des impressions sur bois que j'avais trouvées, mais magnifiques. Vous n'en faites plus, ça, d'ailleurs ? Parce que ça a disparu. Ça va et ça vient, ce genre de truc. C'est vrai que les sérigraphies, on est avec un mec qui fait vraiment un taf de fou par rapport aux fichiers que je lui file. Et c'est vrai que je vais à Berlin. Bon, là, évidemment, la fois que j'y étais, c'était en octobre. Donc, ça commence à faire un bail, mais normalement, j'y suis une fois tous les trois mois, un truc dans le genre. Et on check. Je suis parti aussi en Turquie pour checker la qualité des matériaux de fring et tout ce genre de trucs. Mais bon, maintenant, la boîte, on est douze. Donc, c'est vrai que je peux me permettre juste de me concentrer sur les dessins et avoir... Chacun fait son truc, quoi. Alors, attends, parce qu'il y a Scooby Scute qui nous dit qu'il a fait un exposé sur Macbeth en BTS. C'est pas beau, ça ? C'est cool. Il n'a pas son BTS, lui. Il a une bonne note. Il l'a raté, ouais, voilà. Il l'a raté, c'est un peu le problème. Mais... Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, j'allais dire que c'est vrai que je ne me rendais pas compte des proportions de Doots Factory, mais quand tu dis qu'il y a douze personnes, du coup, à plein temps, ça veut dire que c'est quand même un sacré truc, quoi. Ouais, non, non, c'est... Parce qu'en plus, c'est là depuis longtemps, quoi. C'est quoi ? Ça fait dix ans. On s'est un peu pourvoyé... Il y a eu des... Des speed bumps, des dodanes, de genre, on a ouvert un restaurant qui nous a sacrément mis dans la merde. Mais des trucs que tu apprends de toute façon sur le tas, c'est bien qu'on... C'est des erreurs qu'on a fait, qui étaient à moitié des erreurs et à moitié des leçons de vie. Et aujourd'hui, c'est vrai que... Ouais, c'est très cool. Mon frère bosse avec moi, ça, c'est marrant. Une petite team avec une grosse warehouse maintenant à Berlin. C'est... On fait des skateboards, tout ça. C'est la bonne ambiance, honnêtement. De temps en temps. Là, en ce moment, c'est... Oui, parce que... Allez voir sur Douze Factory, parce qu'il y a un vélo aussi. Le vélo était exceptionnel. Enfin, c'est ça que j'adore, c'est que vous faites vraiment des objets en plus des, entre guillemets, traditionnels, t-shirts, casquettes, etc. Vous faites vraiment plein de... Moi, vraiment, c'est cette époque des impressions sur bois, c'est vraiment un truc qui m'avait choqué. C'était vraiment super beau, ça. Je vais leur envoyer un message pour dire qu'il faut que m'en fasse. Ouais, que pour moi, si possible avec moi. Non, mais juste une. Ouais. Merci. Avec écrit « connard » en bas, c'est ça ? Ouais, et pas cher en plus. Voilà, je t'avais dit la Vecto, il ne fallait pas lui parler de Vecto. Et puis attends, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais la Vecto, tu en fais forcément pour la sériaffer un petit peu, non ? Tu ne fais pas les lettres et tout ? Rien du tout ? Non. Après, peut-être que le mec, derrière, il fait un petit trace bitmap, mais les... Une petite vectorisation. Je ne crois pas qu'il puisse, en fait. Pour avoir eu... De temps en temps, pour certains trucs, j'ai eu besoin de... J'utilise un logiciel qui s'appelle Magic Vector, qui trace les trucs pour moi automatiquement. mais le pointillisme, les petits points, ça n'aime pas du tout ça. Ça alourdit vachement, je pense, parce que ça fait des traits partout. Mais surtout que ça ne fait pas des petits points ronds, quoi. Du coup, ça fait des... Tu vois de suite les vecteurs à la plume Béziers qui a fait genre... Et du coup, c'est... Les résultats de ces sériographies, elles ne sont clairement pas vectorisées, donc je ne sais pas comment il fait. OK. Aurélien, tu as vu une question pour conclure ? Oui, je voulais savoir si tu aurais un conseil pour les jeunes artistes qui souhaitent vivre de leur production. Et donc, être plus côté artiste que professionnel, comme tu disais tout à l'heure. Je pense que c'est important de faire... de produire quelque chose qui est vraiment juste fait pour soi-même. Genre... Pas essayer de... J'ai que des mots anglais qui me viennent à la bouche. c'est insupportable. Mais vas-y, vas-y, Jean-Claude. Non. Lâche-toi, Jean-Claude. Non. Un time coppé une autre fois. Mais... Juste pas essayer de designer des trucs... Avoir une recette pour un public potentiel. Genre... Ah, c'est cool. Je vais dessiner ça parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment. Je pense que... Ça, c'est le pire. Le pire à faire. Donc... Ce serait ça. Faire que des trucs pour soi-même. Si les gens, ils aiment, c'est cool. S'ils n'aiment pas, tant pis. Mais d'habitude, quand tu fais quelque chose qui est fait pour toi, le résultat est très honnête et authentique. Et du coup, les gens, ils aiment bien. Et c'est beaucoup plus facile ensuite par la suite de continuer à puiser dans cet univers-là parce que c'est complètement personnel. Donc, il n'y a pas de perte de vitesse à ce niveau-là ou de... Tu t'as juste à puiser dans des trucs que tu aimes bien. Et l'autre truc, c'est aussi de ne pas essayer trop vite d'en vivre. Je trouve qu'avoir un taf à côté qui soit de près ou de loin en rapport avec le médium de prédilection. Je pense que c'est cool de ne pas forcément mettre la pression sur le truc que tu aimes pour de vouloir en vivre de suite. Et d'ailleurs, ma passion pour l'illustration, elle était beaucoup plus grande quand je n'en vivais pas. Genre, je ne vivais pas avec. Ça ne me faisait pas vivre. Parce que je trouve que c'est juste un coup. Il y a un petit truc qui salit un petit peu le taf. Petit côté... Enfin, quand c'est pour des clients avec des marques, après, si tu arrives à gagner ta vie et à faire juste des expos, c'est top. Et ce serait le but. En tout cas, c'est mon but, pour sûr. Et alors, enfin, est-ce qu'un jour, on pourrait réentendre parler des Dead Pirates ou pas ? Ton premier groupe de Rockstoner. Mais ouais, on a enregistré en octobre, on a enregistré un single qu'il faut juste qu'on le mixe et c'est juste... Voilà, ça met du temps. Excellent ! Et pourquoi pas un album, peut-être ? Qui sait ? Ouais, non, carrément. Pourquoi pas ? En fait, je force, encore une fois, dans la même lignée de ce que je viens de dire. je le fais quand j'ai envie de le faire parce que j'en ai envie et pas parce que d'autres gens en ont envie. Je pense qu'il y aura du Dead Pirates pendant des années encore. Mais voilà, il faut juste que ce soit aligné aussi avec mes envies du moment. D'ailleurs, on a écrit une track et je suis content. Elle est cool, je pense que ça va plaire. Et puis, si je me ressens... Là, c'est vrai que je viens de bouger de studio, donc c'est parfait pour pouvoir écrire et tester des choses. Ça va aider à fond pour... OK. On est d'accord que d'ailleurs que la personne derrière toi fait complètement semblant depuis le début. Ah oui, ça c'est comme sur les plateaux de télé là. Voilà, c'est ça. C'est super bien fait. Elle check tout ce que je dis et elle m'envoie des textos. En live, tu sais, elle ne dit pas ça, c'est de la merde. On ne parle pas de ça surtout. Putain, on a encore fait des trucs, c'est pas cool ça. Magnifique. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était passionnant, c'est passé encore très très vite. Donc, on se retrouve dans deux mois. On va faire une petite pause vacances. Qui sait, peut-être qu'on vous postera des shows, des petites vidéos un petit peu spontanées comme ça, Tony, Aurélien. Ou pas d'ailleurs. On en avait parlé. Ou pas, ou pas. Mais bon, d'ici là, portez-vous bien. Profitez bien de ces vacances. Peut-être qu'on pourra retrouver une vie à peu près normale. Tant que ça dure, profitez-en. On vous fait des gros 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 bisous et on se dit à la rentrée. Bisous, Bisous. Ciao, ciao. Merci Mathieu.